Putter story avec Schwarty. Donc on va voir l'importance du loft sur une roule de balle. Il y a bien évidemment parfois des lofts qui ne sont pas adaptés et malheureusement on va vite voir qu'il y a des perditions d'énergie, il y a des balles qui ne roulent pas très bien et malheureusement vous n'optimisez pas votre petit bout. On a repris les chiffres qui étaient assimilés donc au putter, Quinby, le Bettinerdi qui te convenait. Si on regarde le loft, on a ce qu'on appelle un Prediction Loft de 2,3 degrés. Le Load Shungle, c'est l'angle de décollage de la balle qui a bien évidemment un rapport avec le Dynamic Loft. Ce qu'on recherche en général c'est d'avoir un angle de décollage de balle qui est aux alentours entre 1 et 2 degrés. La chose est simple, c'est-à-dire que quand la balle elle repose sur un green, elle a une pression un peu dans le sol donc elle est légèrement enfoncée. Forcément pour optimiser la roule de la balle, on est obligé de lui imprégner un très léger angle de décollage de balle. Parce que si jamais tu l'as fait partir sans angle de décollage de balle donc parfaitement neutre à zéro, il va se passer quoi ? Elle va avoir une tendance à frotter l'herbe dès le départ. Ce frottement d'herbe va avoir un impact sur la roule. C'est pour ça qu'on demande toujours d'avoir un angle de décollage de balle qui est un tout petit peu positif par rapport à ça. En général, plus les greens roulent, moins on cherche à avoir d'angle de décollage de balle. C'est pour ça qu'on se rapproche d'un degré. Plus les greens sont mauvais ou moins ils roulent, plus on va augmenter l'angle de décollage de la balle. On peut monter à 2, 2,5 degrés, même parfois peut-être un tout petit peu plus. Mais attention, il ne faut pas être vigilant lorsqu'on a des greens par exemple avec du grain. On aurait peut-être tendance à avoir besoin de putters assez loftés ? Exactement, d'avoir plus de levain, du moins ce que je vais appeler un dynamic lift important. Parce qu'on va voir qu'il y a l'importance par rapport au fitting mais il y a également l'importance par rapport à la technique. On va voir ton angle d'attaque. Et ce qu'on recherche toujours c'est prendre la balle légèrement en remontant. Si on regarde ton angle d'attaque, on voit qu'on est à 0,3 degrés en remontant, qui est un petit peu faible pour moi parce que c'est une moyenne. Et ça c'est forcément la mécanique qui bouge un peu. On peut le voir ici notamment au niveau de la position de la balle. Plus une balle est à gauche dans le stance, ce qui par exemple... Plus on la prend en remontant. Exactement, plus une balle est à droite, plus on va la prendre en descendant. Plus on la punch. Exactement. Elle a plutôt même une tendance à être très légèrement peut-être centre-gauche. Le shaft est très légèrement penché vers la gauche donc ce qui peut te faire enlever un petit peu de l'offre. Donc on va avoir ensuite cette possibilité pour moi qui va être la première d'améliorer l'angle d'attaque pour voir si l'angle de décollage de balle est également amélioré ou pas. Normalement, logiquement, plus je déplace ta balle à gauche, plus l'angle d'attaque remonte, plus l'angle d'attaque va également augmenter. Et c'est ce qu'on va faire avec le sample lab pour voir tout de suite l'impact. Il me semble que du coup, le load shungle va augmenter, mais ensuite c'est là où on verra ce qu'on va faire par rapport au loft du putter. Exactement. C'est parti. C'est ça qui va nous donner en fait les données. Car le sample lab va analyser le mouvement du putter. Ce que je vais vouloir, c'est que tu me décales ta balle un tout petit peu plus à gauche dans le centre, peut-être un tout petit peu moins. Là, on a piqué ce qu'on va voir, c'est que ton angle a vachement augmenté. On est entre 1 et 2 degrés, on est à 1,2 degrés en moyenne, donc on est beaucoup plus juste. Du coup, l'angle de décollage de la balle est passé à 2,7 degrés. C'est pas trop ça ? C'est un petit peu trop. Et encore, pour donner une façon générale, je préfère que l'angle de décollage de la balle soit plus élevé que pas assez élevé. Est-ce qu'on doit prendre en compte le fait que je joue beaucoup sur des grins lents ? Les amateurs, d'une façon générale, vont avoir tendance à putter sur des grins qui sont lents. D'accord ? Ça, c'est assez général, alors que les pros vont avoir des grins qui sont un petit peu plus rapides. Mais en général, oui. Je préconise toujours d'avoir un angle de décollage de balle, un low-tungle qui est toujours un peu plus élevé chez les amateurs plutôt que chez les pros. Je trouve que le low-tungle est un petit peu élevé, ce qui peut donner en fait une prédiction, ce que donne le sample clap, de backspin. Parce qu'une balle qui a un angle de décollage de balle qui est un petit peu trop élevé, on va le voir juste après, va avoir un effet de backspin. Et je ne peux pas laisser en fait, lors d'un fitting, un élève qui a une très mauvaise technique. Il faut forcément, au bout d'un moment, avoir une intervention sur la technique, puisque effectivement, si j'ai un angle de décollage de balle qui a 5 degrés parce que la balle est extérieure du pied ou que la personne va avoir tendance à adlofter, donc à mettre un gros coup de poignet, je ne vais pas lui mettre un putter qui a moins de degrés de loft ou moins 1 degré de loft, ça paraîtra incohérent. Alors, par rapport maintenant à ce low-tungle qui est élevé, on sait que ton putter a 3 degrés de loft. On va avoir deux options où je décide de modifier le loft du putter pour que tu aies un low-tungle qui soit entre 1 et 2 degrés. Maintenant, l'autre option, c'est quoi ? C'est d'avoir une autre intervention sur la mécanique qui est de faire ce qu'on appelle un forward press. Comme Phil, comme Phil Mickelson ? Phil, Jordan Spice, exactement, qui ont tendance, avant de démarrer, d'avoir une action de déplacer le shaft très légèrement à gauche. Cette action de déplacer le shaft de cette façon doit être faite minutieusement. La majorité du temps de ceux qui font ce forward press vont avoir tendance parfois à ouvrir un petit peu la face de club, d'accord ? Elle est parfois mal faite par les amateurs, d'accord ? C'est bien cette sensation d'enlever du loft au putter et non en même temps d'orienter la face de club à droite. Surtout que j'avais un défaut à m'aligner 3 degrés à droite à la base. C'est là où j'allais venir. Donc, dans cette dynamique, j'ai peur qu'avec Benjamin, si jamais on a tendance à mettre du forward press, que ça t'augmente cet alignement à droite. Ce que je te propose, c'est qu'on aille modifier le loft du putter. Tu vas m'abîmer mon putter ? On va juste tordre cette partie-là qui s'appelle l'auzel, qui est un short neck. Ah ! Nous voici à un 9 de degrés. On a maintenant un angle de décollage de balle qui est prédit à 1,7 degré par rapport à la moyenne qu'on a faite d'avant. Donc, on est entre 1 et 2 degrés, donc on est sur quelque chose de cohérent. Je veux que tu continues à la mettre, alors pas pied gauche, mais un peu plus centre gauche, pourquoi ? Pour permettre à l'angle d'attaque d'être quand même cohérent. D'accord ? En tout cas, il me sort très bien du putter d'une façon vive. Ce qui est intéressant maintenant et ce qui est sûr, c'est qu'on a un loft de putter qui est parfaitement adapté. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !